Gestion de la couleur Quand vous imprimez, quand vous affichez sur l'écran Comment l'image que vous avez Sur l'écran Peut-être elle rendue correctement Via un projecteur ou un autre matériel Donc là ce que je vais vous faire C'est vous présenter la problématique de base De la gestion de la couleur Et après je vous présente la solution qu'on a codée Avec mon associé ici, Philippe Poulantoni Et on l'a codée en GPU Et puis je dirai juste pourquoi on a fait ce choix Et je ferai une démo Donc Les couleurs des images numériques Elles passent à travers ce qu'on appelle La chaîne graphique Qui est représentée par différents Types de matériel Et même si Vos images proviennent de scanner d'appareils photo Ensuite vous les affichez sur des moniteurs De type tablette active, smartphone Et moniteur d'ordinateur Des projecteurs Et vous les imprimez Et même si vous affichez les bonnes couleurs En fonction de l'éclairage ambiant La couleur perçue Ne va pas être bonne Donc si vous produisez la bonne couleur sur votre écran Si vous n'avez pas un éclairage standardisé Et bien La couleur perçue sera pas bonne Mais bon Donc l'éclairage ambiant Est important quand même Mais on peut travailler Sans éclairage standard Alors La base de la base C'est que La plupart des gens Ils expriment la couleur en RGB Ou en CMYK Qui sont finalement Des commandes numériques C'est juste une proportion de colorants Si je prends un triplay RGB Et que je l'envoie sur deux moniteurs Voir différents Voir de même marque Vous aurez deux couleurs différentes Tout simplement Parce que vous lui demandez Les proportions de colorants Et c'est pas En fonction du matériel Qu'ils exploitent Ils vont chacun interpréter Ce que vous appelez vous une couleur Ce qui est juste une commande numérique Elle va être interprétée différemment Par chaque écran Donc le truc C'est d'exprimer la couleur A l'aide d'espaces couleurs Comme LAD XYZ Petit X Petit Y Grand Y Donc là Ces espaces Ça représente une sensation de colorant Ce que l'homme perçoit Est telle qu'elle va être mesurée Avec un appareil de mesure de la couleur Sauf que vos appareils Les écrans Les imprimantes Etc Ils ne comprennent rien au LAD Donc entre Si vous envoyez du LAD à l'écran Il ne peut pas comprendre Il ne peut pas vous l'afficher Donc vous allez créer Ce qu'on appelle un profil Généralement un profil ICC Et ce profil C'est un traducteur Qui permet de passer De la couleur qu'on veut Vers la bonne commande numérique C'est une table de correspondance Donc vous avez vos profils Et là tout est nickel Vous avez la couleur Que vous voulez afficher Vous la faites passer Dans chacun des profils Et vous avez la bonne couleur Sauf que En fonction des périphériques On a différentes gammes de couleurs Donc ce qu'on appelle Un gamut de couleurs C'est l'ensemble des couleurs Que peut afficher un écran Ou une imprimante Ou un projecteur Et donc Comme ils n'ont pas Toutes les mêmes couleurs Grosso modo Ici ce qu'il va falloir faire C'est choisir la couleur la plus proche C'est comme si vous parlez Vous essayez de traduire Un mot dans une langue S'il n'a pas ce mot Vous choisissez la couleur la plus proche Donc là la couleur la plus proche Il y a d'autres stratégies Après plus complexes Je vais quand même vous expliquer ça Donc vous avez L'ensemble des couleurs Que cet écran peut reproduire Moi j'ai mon image Qui a un dégradé Qui est totalement en dehors Cet écran ne peut pas reproduire Ce dégradé de jaune par exemple Donc du coup Si je choisis la couleur la plus proche Il va me remplacer mon dégradé Par une seule et unique couleur Donc j'obtiens un aplat Coloré au lieu d'un dégradé Donc ce qu'on va faire C'est prendre toutes les couleurs Et les ramener A l'intérieur de ce que peut faire cet écran De manière à conserver Les dégradés Ne pas dénaturer l'image Ça s'appelle le gamut mapping Donc voilà pour les différentes stratégies Donc on est dans ce cas là On a plein de périphériques Et pour chaque périphérique On a ce qu'on appelle un profil Donc un dictionnaire Et pour communiquer Entre les périphériques On passe dans l'espace de référence Qui va être LAD ou XYZ C'est ce qu'on appelle Un espace de connexion Et là on peut communiquer Donc globalement Si je veux J'ai une image Qui provient d'un appareil photo Ou d'un scanner J'ai le profil de l'appareil photo Ou du scanner Avec ce profil Je peux transformer Mon image RGB En image Où chaque pixel Va contenir une couleur Une couleur en termes De sensation colorée Et ensuite Cette couleur Je vais la balancer Sur un écran En utilisant Le profil de l'écran Donc là je vais par accéder Des couleurs Aux commandes numériques En RGB Et j'aurai les bonnes couleurs Il est pour l'imprimante Et là il y a des calculs Pour choisir la stratégie De gamut mapping De ce qu'on va faire Alors Contrairement vous Au quotidien Ce que vous devez faire C'est avoir des profils Si vous n'avez pas de profil Vous choisissez un profil Qui est fourni par votre constructeur Donc sous Photoshop Vous cliquez Assign profile Vous associez à votre image Le bon profil Et ensuite Dans les préférences De votre système d'exploitation Vous choisissez ça Vous choisissez le profil de l'écran Normalement vous devriez Avec les profils Que vous avez sous la main Si vous ne pouvez pas les créer Avoir un affichage correct Ensuite Si vous ne voulez pas Vous prendre la tête Avec les profils Le mieux C'est les nuanciers fleurs Donc J'ai un t-shirt Et je peux dire A mon fournisseur indien De m'appuyer mon logo jaune Je choisis La référence pantone Que je vois sur mon écran Qui n'est pas calibré Et qui n'est pas réglé Et je lui envoie ça Et il m'appuie correctement Les couleurs Ensuite Ça c'est Les moyens de contrôle Par mesure A l'aide d'un spectro Vous prenez N'importe quelle boîte De Pepito Vous trouverez ça Si vous la dépliez Vous cherchez bien Il y a une gamme de contrôle Quand l'imprimeur Il fait un gros tirage Il vérifie Il imprime Les couleurs de référence De tout son packaging Pour les mesurer régulièrement Pour les sens en tirage Par exemple Ensuite Vous avez le système D'épreuvage C'est une grosse imprimante Avec 12 ans Qui vous permet De simuler D'autres D'autres systèmes Typiquement Moi j'ai un document graphique Que je vais envoyer A mon imprimeur J'ai ça chez moi Je dis à cette imprimante Simule moi L'imprimante De l'imprimeur Comme ça J'ai une épreuve numérique Avant On faisait ça Par envoi Vous voyez C'était l'imprimeur Qui envoyait un peu malin Maintenant On utilise une épreuve numérique Et là Maintenant On se met à simuler Une imprimante Ou un iPad Ou un autre écran Sur un écran C'est ce qu'on appelle L'épreuvage écran Et donc C'est là que J'ai un Donc il faut faire De l'épreuvage écran Simuler ce qu'on va obtenir Sur d'autres périphériques Que ce soit un projecteur Ou quoi que ce soit Sur l'écran Je veux voir J'ai mon document graphique Je veux savoir Ce que je veux obtenir Chez l'imprimeur Il faut que je fasse Une série de transformations J'ai mon image RGB initiale Je sais d'où elle vient Donc le scanner L'appareil photo Je la transforme Dans mon espace De connexion Ensuite Je regarde Si les couleurs Sont dans mon Périphérique simulé Je transforme mes couleurs Je les adapte Au périphérique simulé Et ensuite J'utilise le profil De l'écran Donc là On a tout un flux De la couleur Pour faire de l'épreuvage écran Et si on veut le faire Sur des grosses images De 14 par 10 000 pixels Ou 20 000 par 20 000 Ça c'est pas gérable On peut pas le faire En temps réel Et donc nous On a choisi D'offrir à un utilisateur De réaliser ce flux En temps réel En jouant avec Sur des images De taille Quelconque Et en temps réel Donc on a besoin De puissance de calcul Et je passe à la démo Là vous allez comprendre Je n'ai pas la route copie On a une petite C'est непop Parent C'est qui je vais charger une image. Je vais vous présenter, illustrer la problématique principale dont je vous parlais. J'ai une image et grosso modo, ici, en 3D, tous les points que vous voyez, c'est les pixels qu'il y a dans mon image. Si je zoome, c'est juste la région qui est visualisée. Je vais dézoomer pour avoir tous les pixels de l'image qui sont présentés dans un espace couleur. Cette image, elle a été créée sur un écran. Cette enveloppe, là, c'est le gamut. C'est l'ensemble des couleurs qu'on peut produire cet écran. Ensuite, ce qu'on veut faire, nous, c'est cette image, c'est de l'imprimer avec une imprimante qui a une enveloppe plus petite. Vous voyez les couleurs qui sortent, c'est les couleurs qui ne peuvent pas être imprimées. Et si on ne fait rien, hop, celles qui vont être imprimées sont celles qui sont ramenées sur la surface. Et c'est là qu'on perd les dégradées, etc. Alors, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est virer votre image. Vous allez visualiser les couleurs qui vont déconner. Vous pouvez les voir de différentes manières, par exemple en 3D. Donc là, plus le pixel est haut, plus la couleur va être dégradée par l'imprimante. Et ensuite, on peut créer des seuils pour isoler les régions qui nous intéressent et retravailler dessus. Ensuite, on va créer des transformations en temps réel. Donc, on va grosso modo. Je vais le mettre en plein écran, deux secondes. Donc là, on peut passer du gamut bleu, qui est un grand espace, à celui d'une imprimante. OK ? A l'intérieur, je vais faire apparaître les couleurs. Donc là, j'ai les couleurs de mon image et les flèches, ça représente la transformation que je dois appliquer pour imprimer correctement. Donc là, comme il faudra avoir un grand écran, le grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler mon nuage couleur. Et derrière, je vais toujours avoir une représentation de ma transformation. Donc typiquement, je peux, si je veux, travailler sur les bleus, je vais sélectionner une couleur dans l'image, si ça va bien marcher. Voilà. Là, j'ai sélectionné un bleu. Et je vais appliquer une transformation sur les bleus de mon image. Donc localement. Ensuite, j'enregistre cette transformation et je l'applique à tout plein d'images. Sinon, ce qu'on peut faire également, c'est travailler davantage sur la simulation d'éclairage. Ah, je n'ai pas assez de résolution. Donc, je peux, par exemple, regarder, là, que va rendre mon image sur des fules fluorescents ou sur différents éclairages. Et, grosso modo, tout le soft, fait des textures. Et voilà, je crois que j'ai dépassé le temps. Donc voilà une approche, une introduction à la gestion d'acteur. Merci. Merci. Applaudissements. 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 On va peut-être attendre pour une question, s'il y a une question en l'audience. Oui. Oui, une question. Qui est-ce qui vit ce soft-là ? Non, c'est plus dans les agences de pré-presse, les spécialistes de la couleur, ou, si, il y a quand même des graphistes. Surtout les studios pré-presse. Donc l'étape, à mon impression, c'est un document plus optimisé pour une imprimante ou un écran critique. Merci.